Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est de la salle des fêtes d'Aubervilliers que nous avons l'honneur de nous adresser à vous, avec, vous le voyez immédiatement, le drame. Nous en sommes à la 24 ou 25e minute d'un combat qui a été prévu pour 30 minutes, et actuellement Serge Régieri à genoux, à l'avantage sur Guy Mercier, Guy Mercier par terre. L'un vertical, le voici en ombre et en lumière, et qui vient de recevoir une ruade de la plus belle espèce dans le menton, à l'antaté, le genou bandé Régieri de Bruet en artois, et Mercier, c'est évidemment l'autre. Le combat est vraisemblablement aux approches de sa fin, les deux hommes s'en donnent magnifiquement, ils sont d'ailleurs aussi fatigués l'un que l'autre. Coup de manche, coup de manchette, Grogui Régieri va à terre, Mercier se précipite sur lui, et l'on ne distingue plus en lui les qualités qu'il avait fait de ce même Mercier, l'un des représentants de la France, au jeu de Melbourne, en lutte gréco-romaine. L'arbitre intervenant, car il faut bien qu'un arbitre lui aussi gagne sa vie, et Régieri s'en allant vexer, vexer, fatigué, mais ce n'est pas parce que l'on est vexé ou parce que l'on n'aime pas l'autre homme qu'il faut s'empêcher de le prendre par la main. Magma humain, geste, bref, vous le voyez, nous sommes tombés en plein quart d'heure de poésie, poésie légèrement strangulatoire. L'homme au genou bandé étant, je vous le rappelle, Serge Régieri, beau caractère, beau catcheur, et essayant actuellement de dos avec une prise de pont, de bousculer l'autre, mais Mercier ne s'en laisse pas compter, c'est relevé, et vous le voyez, les téléspectateurs le voient très très facilement, les deux hommes sont véritablement fatigués, ils ont eu un combat très rude, et ils sont là véritablement sur leur faim. Combat très rude, et qui n'est pourtant pas un très beau combat, je le dis d'autant plus volontiers que l'on se fait des catchers contre un très beau combat, je suis le premier à leur rendre justice. Mercier ! N'en font plus, semble-t-il, et entre un, deux, la monnaie de la pièce, Régieri maintenant par terre, le public qui sent que c'est l'estocade final, l'arbitre qui les aide, trois valant mieux que deux, et dans un bel élan de solidarité, Régieri jette l'autre par terre à nouveau, s'en va dans son point, tandis que l'arbitre compte Mercier, pauvre Mercier, quel métier qu'être Mercier ici ce soir à Aubert-Buyé, mais dans la position du prêtre Sivahit, c'est Régieri maintenant, qui a le désavantage, capouillage dirions-nous devant la ligne de but, et de nouveau avec son profil, par un romain, Régieri, qui est d'ailleurs d'origine italienne, quoi que n'est, à Brunière, repris, position, face à vous, caresse au menton, jolie facièse d'intellectuel, mais vous avez déjà souvent remarqué que les catchers avaient de jolies faciès d'intellectuel, cela va tendir, cela va peut-être mieux en le disant, petit bouton sur l'épaule, prise de cheveux, au milieu d'une prise de bec, et l'arbitre prenant Régieri et le renvoyant dans son point, vexation, reprise des prises, le coup du sac de charbon, renvoie derrière les cordes, et le public, bien entendu, délirant de choix, car à quoi sert le public dans un match de catch, sinon à délirer de choix ? Des âmes compatissantes, des bras charitables, des employés en casquette, le juge qui compte, Régieri est tout prêt d'avoir gagné ce match, non, l'autre est revenu, le coup du sac de charbon, renversé cette fois-ci, et à la perpendiculaire, entre deux hommes qui sont véritablement à la limite de leur force, Régieri reprenant davantage, grâce à cet ensemble de muscles, pesant 77 à 78 kilos, 155 livres, mais des livres fatigués, des livres qui ne sont plus, des livres sterling, ce sont des livres tombantes, et là, vraiment, Mercier est à bout de souffle, à bout de nerfs, vraisemblablement à bout de compte, mais ce Mercier, c'est le courage, cet homme, et il s'est là. Reprends le poil de la bête, le poil de la bête, il est fermé en chèque, Alors, quand le poil est battu, il se relève, prise, fessière, prise, surprise, et véritablement, tout change ici à chaque seconde. Abandon, pas abandon, l'arbitre sent qu'il a bien fait son travail, le combat n'a pas cessé faute de combattants, il a cessé faute tout simplement d'une décision. Félicitations, congratulations, l'arbitre sent qu'il a bien fait son travail, combat dont nous vous avons fait voir la fin, mais ne regrettez rien, je vous le dis franchement, comme je le pense, ne regrettez rien de ne pas en avoir vu le début. Et Regiuri, il s'en va là, se drapant dans son peignoir et dans sa dignité, en même temps, a peut-être, à notre avis, été un petit peu meilleur que Mercier. Et dans ce ring vide, des choses vont se passer maintenant. Des choses dans l'espèce, un combat entre Jackie Korn et Lafeuille. Lafeuille qui est un dû, comme vous le savez. Le public étant d'Aubervilliers, l'hospiteur étant toignard, le combat, la championne nationale, catégorie 3 moyens, en demanche, Emble, si bien d'une, durée et limitée, à une heure, le championnat, Jackie Korn, par contre, le finaliste du championnat de France, Théphane Lann, arbitre Louis Michaud, de la Fédération Française de Couches Professionnelles, Jackie Korn, Ben Lema, Jackie Korn, Jackie Korn, fort aimé des spectateurs, fort aimé des spectatrices, parisiens, quoi qu'en peignoir écossais, joli coup de main, les dernières recommandations de l'arbitre, lesquelles se transforment en chatouillis et en papouillis, le chatouillez-vous, le gratouillez-vous, demandez-vous un jour, Knoch, par la bouche de Louis Jouvet, et l'arbitre dit, surtout, messieurs, combattez loyalement, l'un dans un coin, l'autre dans l'autre, c'est assez difficile, de les distinguer, car, contrairement à ce que nous leur demandons de faire, les catchers ne veulent pas porter des culottes, de couleurs différentes, cornes, en face de vous, ayant une calvitie précoce qui donne aux têtes même de catchers un air distingué, et ayant précipité la feuille immédiatement par terre, c'est la chute des feuilles, en cet été pourri d'ailleurs, ce qui ne nous étonne pas, rythme rapide, retournement, détournement, de majeurs d'ailleurs et non pas de minets, cornes, père de famille, quoique beau garçon, m'ayant prié d'ailleurs le dit corne de saluer ici, et contrairement aux usages, sa petite fille Martine qui espère la victoire de son papa, quant à nous, nous sommes impartiaux, et nous regardons corne à droite, l'arbitre étant passé maintenant à droite, et la feuille, bonne position, exercice de doigt, exercice de menottes, exercice de reptation à l'envers, permettez que je sorte, suspense, en tous les cas, rythme, souplesse, rapidité, pratiquez le catch messieurs, vous deviendrez svelte, rapide et à droite, ce qui d'ailleurs vous posera un problème, lorsqu'il faudra que vous sortiez comme corne de cette prise, corne est ailleurs un nom qui plairait à mon ami François Vardole, en ce qu'il rappelle, ce qu'il y a de tout, pour la feuille, à l'avantage, perpendiculairement parlant, ce corps ne semble fort comme un bœuf, et la feuille va encore une fois à terre, l'automne, c'est fourrbien, il y a quelque chose de démoniaque dans cette prise, que nous appellerons, si vous le voulez, la prise du biftec renversé, avec quelque chose d'hélicoïdal dans l'exécution, et qui rappelle de temps à autre un tire-bouche, corne en face, j'espère que maintenant vous le reconnaissez, semblant avoir un faible pour les prises, nous l'avons dit tout à l'heure, b'hélicoïdal, agissant de droite à gauche, agissant d'un mouvement circulaire, c'est peut-être contraire à la géométrie, ce que je dis là, mais si le catch c'est poésique, le catch n'est pas obligatoirement géométrique. Ambiance ici dans la salle des fêtes d'Aubervilliers, bonne ambiance, qui n'est tout de même pas l'ambiance des grands jours, il faut laisser à ces hommes le temps de s'échauffer, et l'ambiance suivra l'échauffement de la température des catchs. Non, a-t-il dit de la tête. Et l'on ouvre la bouche, monsieur Lafeuille, comme vous respirez. C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Et corne face à vous, lui fait le coup de la papouche, et le tourbillon chinois renversé, à l'aide de la jambe gauche, le public de connaisseurs applaud. Belote et rebelote. Tierce majeure de la tête entre les jambes. En mêlement, une moustache qui respire et qui ne peut pas s'évader du mollet de l'autre. Une tête perdue, un homme sans tête, histoire sans queue ni tête. On se demande où l'on va le retrouver. Belle intelligence. Intelligence aiguë, peut-on dire. Et voilà ce que c'est que d'avoir de la tête. Un homme intelligent a forcément de la tête. C'est très joli. Ce n'est peut-être pas très, très spectaculaire, cette manière dont il a retourné la situation. Mais la manière dont il lui caresse les chaussures est jolie. Et il semble que les muscles fessiers de corne soient véritablement des muscles fessiers de toute première qualité. Car il s'en sert avec beaucoup de brio, avec beaucoup d'apropos. Une prime de 500 points. On la gueule. Il faut d'abord la tête solide. C'est l'une des qualités pour réussir au 4. Il en faut d'autres. Ce qui rappelle la barre que certains hommes forts essayent de détendre. La barre de fer, vous savez, dans les fêtes foraines. Et c'est très joli. Ça, c'est vraiment très joli. La manière dont la feuille a réussi. Un à se sortir de ce mauvais pas. Ça semble être une prise favorite, cette demi-plée circulaire de corne. dos à dos. Plastique. Prendre son élan, prendre l'adversaire, saisir le pied de l'autre, se faire applaudir, et paraître devant vous, dans toute sa splendaire, que voici tel est l'un des rôles du catcher. J'en avais assez, a-t-il pensé, de me faire traiter par-dessous la jambe ? Vos combats fort bien équilibrés, mais vous avez déjà vu, mesdames et messieurs, et j'ai déjà vu aussi des combats plus drôles. C'est ce qui s'appelle lire les lignes de la main. C'est ce qui s'appelle les lignes de la main. L'image parlant d'autant plus que les catchers ne sont pas muets, puisque vous les entendez à un nez. Et là, il y a de nouveau un chatouillis des doigts, un semi-retournement de la main. J'espère que nous n'allons pas à la main blanche. Et c'est corne, cette fois-ci, qui souffre. Corne souffre d'abondance. L'arbitre compte, car c'est le rôle de l'arbitre de compter, mais il semble que la manière dont compte l'arbitre déplaisent à ces deux hommes, il l'empêche toujours de compter. Levez-vous, orage désiré, disait quelqu'un. Et voilà, moi j'ai l'impression que dans ce combat, les préliminaires sont terminés. La preuve, il s'énerve. Et lorsqu'un homme s'énerve, on sent bien que cela va barter. Il se prend pour le nombril du monde, semble-t-il, en cet instant précis. Andi, que l'autre s'adresse à vous, si j'ose dire, en dos majeur. Les trois cordes du ring pouvant être comparées aux cinq cordes d'une portée musicale. D'ailleurs, ce sont deux hommes qui connaissent la musique. Et pour n'être pas néerlandais, comme ceux de tout à l'heure de l'émission précédente, ce sont tout de même des gens qui connaissent admirablement leur métier et qui le pratiquent. Vous voyez devant vous avec un sens de la proportion, un sens de la mesure. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse à toi-même. Cela devrait être inscrit en exergue sur tous les livres où l'on enseigne le catch aux jeunes intellectuels désireux d'embrasser une situation qui, pour vous présenter des adversaires, peut vous sortir de l'adversité. Alors, dix minutes de combat. Dix minutes de combat, un combat prévu pour une heure, mais de la manière dont ces hommes se donnent, de la manière dont ils se font mal, car ils se font véritablement mal, je ne pense pas que cela aille jusqu'au bout. Une heure, bien entendu, vous disiez, j'ai une heure moins tombée. Vous avez vu tout à l'heure un match nul, ce qui est assez rare tout de même. Argument frappant contre argument frappant. Partie charnue contre partie charnue. Papouille. Prise de nez. Prise par le cou. L'homme qui souffre. Tandis que l'autre, le corps n'a l'air un tout petit peu sardonique. Or, ça, donc, venez, mon ami, que l'on discute un tout petit peu et que je puisse vous assurer de mon indéfectible attachement aux institutions républicaines et laïques, le tout en vous prenant le coup et en vous étendant par terre la feuille ayant repris cette fois-ci, grâce à ses membres puissants, l'avantage sur Coran. J'ai besoin de ma main, j'ai besoin de mon bras, dit Coran. Je ne puis rien faire sans mon bras. Le bras, c'est l'homme. L'homme, c'est le catcher. Beau profil. Petit balai et qui l'amène sur le tapis. Et tout ceci manque peut-être de vitesse d'exécution. La force y est, la puissance y est, la bonne volonté y est, mais j'aurais préféré, quant à moi, que le combat se déroule un tout petit peu plus rapidement. L'autre ne lui a toujours pas rendu le bras. Il y a déjà la tête et les jambes chez nous. Voilà que nous avons le bras et les jambes. Moi, à sa place, je le châteaurai derrière les genoux, ça s'en irait tout seul. Et la manière dont il s'est dégagé est assez belle pour mériter les applaudissements du public. Je me demande ce que j'aurais fait à sa place. Un demi de MP2, comme disent les physiciens. Voilà qui fait mal, même à Aubervilliers. La feuille est dans ses petits souliers. Ce qui ne veut pas dire que la feuille soit dans les petits papiers de l'autre. Mais lorsque l'on a, M. Lafeuille, un nom qui prédispose au calembourg, il ne faut pas trop s'étonner. Il y en ait un ou deux qui passent à vos côtés. D'ailleurs, ça ne m'intéresse en aucune manière, et je le comprends. L'important pour lui, c'était de précipiter Corne à terre. Ça devient dangereux. 7, 8. Et moi, j'ai tout de même l'impression que Corne, même s'il a actuellement un petit passage à vide, il n'a pas rempli de Corne. Ça fait du bruit. Combat tout de même, mais s'il n'est pas extrêmement rapide, il est parfaitement loyal. Ah, c'est joli ça. C'est joli. Ça rappelle une petite prise de judo que vous avez peut-être vue en direct au championnat de France il y a 5 ou 6 mois. Et il ne m'étonnerait pas que Jackie Corne ait fait du judo dans sa carrière. Je ne peux rien vous dire. Je n'en sais ma foi rien. Il est dessinateur industriel de son métier, mais à 19 ans, Corne est passé catcheur professionnel. Il en a 26, grâce à Dieu. Cela lui fait 7 ans de catch. Les années de catch comptent double pour la retraite proportionnelle. Vous le savez. Et un catcheur obtient cette retraite proportionnelle au bout de 12 ans et demi au lieu de 25. C'est l'un des grands avantages de ce métier hautement difficile, hautement intellectuel. Nous l'avons déjà dit, mais il ne faut jamais se lasser de le répéter. Il y a une noblesse du catch. Il y a une noblesse de la bouche. Pourquoi n'y aurait-il pas une noblesse du sac ? Voilà ce qui s'appelle avoir du pot. Pour avoir de la veine, l'homme a retourné la situation d'un coup de muscle fessier. Et Corne actuellement prend une punition que je n'attendais pas pour lui. J'espère que les âmes sensibles auront bien voulu se voiler la face, si j'ose dire. Même un arbitre ne peut pas sauver un homme qui tombe. N'insulter jamais une femme qui tombe, mais ne rattraper jamais un homme qui tombe. ça peut être dangereux car il peut tomber sur vous. Un malheur est vite arrivé. Un catcheur vous évite tomber sur le coin de la figure. C'est toujours bon à prendre. Et au catch, voyez-vous, c'est un petit peu comme au champ de course d'Auteuil. Si les concurrents ne tombaient pas, où serait l'intérêt du match ? Voilà. Vous me mettrez cela de côté. Ça ne peut pas faire de mal. Et vous me le mettrez à telle enseigne de côté. Et vous me le mettrez à côté de telle manière que le combat en cesse. Le combat cesse brusquement. La manche a donc pris fin de la manière que vous avez vue. La manche s'est terminée à coups de manchette. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'était le jour où l'on traversait la manche. Et il faut aussi s'aérer. Fin brusque, fin dalle. Fin de manche très inattendue. Vous voyez, cet homme, c'est un honnête travailleur. Vous avez vu la sueur lui couler, sinon du front, du moins du cou. Ce qui lui vaut les tapotements attendrissants de son soinière. Tandis que l'autre se fait un tout petit peu caresser les côtes de bas en haut. Préparatif pour remise en train. Et le tout est de savoir maintenant si la feuille va conserver sur corne l'avantage qu'il lui a pris dans la première bouche. Plastique. Plastique explosive. Anne-Mand de Katchez. Deux et demi Il s'en est fallu très peu Voilà ce qui s'appelle une position légèrement cavalière Le coup de la tête de pont renversé mais en arrière c'est très difficile Et avec ce tremblotement suggestif Corne réussit à redresser la situation Et non On en est presque comme dirait l'autre à la balle de match Bon mouvement respiratoire Vous savez ce sont de ces mouvements respiratoires que l'on vous conseille pour vous maintenir en forme Et il faut savoir respirer, vivre c'est respirer Catcher c'est respirer également donc catcher c'est vivre Et si l'on m'accuse de sophisme tant pis Long doigt de pianiste d'ailleurs cet homme Comme on peut avoir une calvitie précoce Des doigts de pianiste, beaucoup de talent et être tout de même horriblement ennuyé à cause d'une histoire de cuisse qui vous vient de travers sans que l'on sache comme Et cette espèce de permutation des membres, de permutation de la cuisse est une des plus belles choses que l'on ait vu ce soir dans ce combat Deux têtes fatiguées L'une penchée l'autre penchante Corne reprenant si j'ose dire du poil de la bête Se relevant avec tous les avantages naturels Qu'il peut, lui mangeant légèrement la jambe Mais ça ne fait rien Écart tellement Écart tellement, tellement écarté J'ose dire que l'arbitre les a séparés Ça manque si vous le voulez un peu de vitesse Je le répète Je pense que vous êtes de mon avis Mais cela ne manque pas de puissance Et cela ne manque pas d'une certaine plastique On ne peut évidemment pas avoir toujours des combats très drôles Nous avons là un combat d'hommes qui en veulent Qui savent redresser la situation comme il le faut Vilain Vilain, dit-il Vous voulez vous enlever votre jambe là Ça vous fait une belle jambe de me faire mal À quoi l'autre réponse Cela ne me rend certainement pas la jambe mieux faite Mais étant donné que j'ai deux jambes Que je suis catcher Et que j'ai le droit et même le devoir Le devoir sacré De me servir de mes jambes Je m'en sers De la manière que vous voyez Levez la jambe gauche Levez la jambe droite C'est le moment de vérité Par conséquent Levez la jambe droite Et dites je le jure Le coup du chien Il y en a un qui meurt l'autre Et l'on ne sait jamais quel est celui qui meurt l'autre Bravo En plein dans le gras Bravo C'est le coup du point d'interrogation Renversé Fort bien renversé Renversé comme les oeufs Renversé comme une crème Ce catcher c'est vraiment la crème des hommes Quant à l'autre Il s'est pris sa propre main L'autre c'est-à-dire la feuille Tandis que Korn Semble cette fois-ci dominer Il en domine tellement Qu'il se renverse Il faut toujours Laissez en quatre surtout L'effet se faire L'effet étant au catch Comme au billard Quelque chose d'extrêmement astucieux Qui permet d'aller au bord du tapis Ici le ring Et de revenir au centre Ce qui ne saurait tarder Soit par la détente des muscles Soit par la détente des cordes Voilà ce que c'est que d'avoir Plusieurs cordes à son arc Sinon dans le ring Avec un sens de la plastique Un sens de l'architecture On peut dire vraiment Que cet homme-là est ficelle Corne discutant On se demande pourquoi Il n'a rien fait d'irrégulier S'il n'y avait pas les cordes Pour céder de temps à autre On serait le plaisir Les cordes servant dans le catch A la même chose A quoi sert le dérailleur Dans une course de vitesse Hop ! Contre Mouton Il a un très joli gigot Ce Mouton d'ailleurs Regardez-le L'un par-dessus l'autre Bravo Ah ! Croix ! Il arbitre Non Ah Il m'avait bien semblé Qu'il avait dit trois Ce combat C'est comme un certain Nombre de course Ça s'accélère à la fin L'astuce Serre autant que la porte Je ne les sélectionnerai pas Pour une course de plongeon Deux Et trois Mais oui Et oui Ça c'était parfaitement visible C'était parfaitement devinable Si j'ose employer cet horrible solecisme Corne ayant pris Vous l'avez vu Un avantage Décis À 7 minutes 14 secondes Vancoeur Parfondé de la Trois-de-monde Jackie Corne Embrassons-nous Paulville Manche A Dans ce combat Plein de suspense Manche A Notre favori Personnel Corne Ayant rattrapé Ayant renversé la situation En même temps que son adversaire Selon une formule consacrée Et les deux catchers Etant actuellement Manche A Il m'étonnerait beaucoup Que la troisième manche Puît durer longtemps Parce que si les deux hommes N'ont pas comme il semble bien Trouver leur deuxième souffle Ce n'est pas dans la troisième manche Qu'ils trouveront ce deuxième souffle Il y aurait là quelque chose D'anti-géométrique D'anti-cartésien Nous avons déjà donné Plusieurs définitions du catch Et si ce soir C'est le sport le plus cartésien Qui se porte Le public vous fait bonjour Madame Monsieur Monsieur qui se porte bien à droite Les chaises sont enlevées Espérons que cette reprise Le sera également fort rapidement Dorme à droite Feuille La feuille pardon De en face La feuille 10 moustaches 84 kilos 1,75 m à gauche Corne lui faisant 1,71 m Et 80 kilos Corne je vous le rappelle Qui vient de gagner La deuxième manche Après avoir perdu la première Etant champion de France Des poids moyens Dans ce noble sport du catch Très bien C'est à lui en donner Trois dans le dos Vous voyez il y a déjà moins de logique dans les gestes, tout ceci semble un tout petit peu empirique dans ce début de troisième manche, un tout petit peu improvisé, il n'y a pas cette espèce de raisonnement qu'il y avait tout à l'heure. On sent qu'ils sont là, prêts à saisir n'importe quel membre de l'adversaire, n'importe quelle occasion, tandis que nous nous saisissons leur visage, un catcheur souriant de la caméra, qui complique légèrement la situation. Sommes-nous de nouveau au nœud du problème ? On n'en sait rien, deux hommes par terre, la chute de la feuille, triturage, polissage, il doit avoir quelque chose d'électrique dans sa tête. La feuille, parce qu'à chaque fois que Corne l'a lui saisie, regardez, chaque fois qu'il saisit le coup, il s'en va, vous voyez, il s'en va en faisant du bruit, ce qui est d'ailleurs très mal folie, car il faut toujours savoir partir à l'anglaise, même si l'on est soi-même parisien. On peut avoir des arguments, on peut frapper de la paume de la main sur le tapis, d'autres frappent sur la table, rien ne dit que l'on puisse emporter le morceau. J'espère que nous pourrons tout de même, tout de même, conserver l'antenne jusqu'à la fin de ce combat, où je vous le rappelle, je le rappelle aux téléspectateurs qui viennent peut-être de rentrer du cinéma ou du théâtre, les deux hommes. Ah, nous en sommes à la dernière manche. Corne étant celui qui a une belle calvitie et un rictus. Nous avons, voyez-vous, vu ces hommes, nous avons souffert avec eux, nous avons soufflé avec eux, nous avons eu mal à nos cuisses quand ils se sont pris les cuisses dans les cordes, nous avons eu mal à nos jambes quand ils se sont pris dans les jambes. Nous avons ressenti le chatouillement chacun lorsque l'adversaire chatouillait l'autre. Nous voudrions tout au moins demeurer avec eux jusqu'à la fin de cette explication. Si elle n'est pas une explication de texte, peut-être une explication de prétexte. Il aura tout de même manqué jusqu'au bout à ce combat quelque chose d'un peu, d'un peu, d'un peu drôle. Le public, d'ailleurs, vous l'avez entendu par les micros, le public apprécie plus qu'il encourage, goûte plus qu'une manifeste, prend plaisir plus qu'il n'est enthousiaste. Le public d'Aubervilliers est l'un des plus sportifs de la banlieue nord, chacun le sait. Justement, il sait bien que quand il lui prend la tête, ça fait mal ensuite. Non, il l'a pris du bon côté, il l'a pris sous le bon angle. En quinte, c'est comme à la télévision pour un caméraman, il faut prendre sous le bon angle. Voilà, c'est comme ça que l'on a désossé un poulet l'autre jour au magazine féminin. Je crois que Corne a vraiment repris la banlieue. Aïe, 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 aïe. Est-ce l'estocade finale ? Je crois vraiment que la feuille a mal. La feuille se donne dans le sternum, le sternum de la feuille. La feuille respire comme tout être vivant. Mais il est vraiment mal au point. Le coup du bûcheron, le coup à un an, le coup du levier, dirait-on en géométrie. Et l'autre a réussi tout de même à s'en sauver, comme dit quelqu'un que je connais bien. L'arbitre n'y reconnaissant pas ses petits demandes aux hommes de se séparer. Et brusquement, Corne qui s'appale. Corne qui perd en une seconde davantage, dont nous croyons qu'il l'avait mis à l'abri des attaques de la feuille. La feuille à coups de manchette, manche, mancha. Nous avons eu aujourd'hui le marathon de la manche. Nous avons maintenant le marathon des manchettes, semble-t-il. Non, ils se sont arrêtés au bout de six. Et comme diront les livres plus tard, dans un grand cri, la feuille s'appala. Avec courage. Rie l'adversaire à la tête. C'est toujours à la tête qu'il faut viser, bien sûr, lorsque l'on veut réussir. C'est en cela que le catch est semblable aux démarches administratives. Mais si j'ose dire, à la tête de l'administration, plutôt qu'au l'hiver bureau. Mais là, vraiment, cela dépasse les règles de la bienséance. La bienséance est en l'art de savoir jusqu'où l'on peut aller trop loin. Ah, je regrette de lui avoir donné ce conseil. Frappé à la tête, c'est-à-dire... Moi, j'entendais tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. J'aurais voulu, monsieur la feuille, que vous vous adressiez au raisonnement de votre adversaire. Et non pas du tout à ses muscles. Tels les prix qu'il croyait prendre, d'ailleurs. Il y a là des retournements. De catcher. Retournement de la situation extrêmement fréquente. Nous pompons de la tête nos arguments. Oh là là, tout ceci devient un salmi-secondi. Cela devient un méli-mélo. Cela devient une brochette. Deux et trois, oui ou non ? Trois ! Et voilà, trois ! Bravo, cornes. Bravo, cornes. Après un tout petit bout de passage à vide. En 9 minutes, 5 minutes, 5 secondes, un gars partenaire de la troisième bout, Jackie Corne ! Jackie Corne, le beau Jackie Corne a gagné. C'est la victoire du père de famille sur le célibataire. L'honneur est sauf. La morale est satisfaite. L'homme est en sueur. Et nous, mesdames et messieurs, nous allons prendre congé de vous. Sur ces dernières images où les catchers remercient l'arbitre de ne pas les avoir trop gênés pendant le combat, le combat de catch étant quelque chose qui se fait à deux et non pas à trois. Combat loyal, combat dont nous avons dit, en quoi il nous plaisait, en quoi il nous déplaisait. J'espère tout de même que nous avons réussi à vous faire passer une bonne soirée et que vos goûts artistiques ont pu en être par instant flattés. C'était à la salle des fêtes d'Aubervilliers, un reportage de Georges Folgoas, commenté par Léon Zitrault. Ici Aubervilliers, Radiodiffusion Télévision Française.